LUDOCHRONO Il y a un certain nombre de cartes dans le paquet qui est ici qui vont déclencher des effets négatifs. On va avoir des incendies qui vont se déclarer, des voies d'eau, des portes qui vont être bloquées, on ne pourra plus passer. On va avoir soit l'oxygène, soit la température, soit la pression qui vont arriver à des niveaux critiques et qui risquent de nous faire perdre la partie. On aura aussi des catastrophes qu'il faudra résoudre en un temps donné sinon le sous-marin sera détruit. Autour du plateau, on a une piste de temps avec chaque case qui va représenter une minute. Pour gagner, il faut qu'on ait survécu à toutes ces catastrophes jusqu'à ce que tous les joueurs soient arrivés à la dernière case de temps. A chaque tour, c'est le joueur qui est le plus en retard sur la piste de temps qui va jouer. Chaque fois qu'on va jouer, on va faire deux choses. D'abord un déplacement puis une action. Donc un déplacement, à chaque fois, ça va me coûter une minute à chaque fois que je vais me déplacer d'une case à l'autre. Chaque case, ça correspond à une minute. Et puis, je vais faire des actions. Alors les actions, ça peut être par exemple éteindre un incendie, réparer l'oxygène, réparer la pompe de pression. Enfin, toute action qui permet de résoudre un problème. Donc mon action, je vais décréter combien de temps j'y passe. Par exemple, je peux dire j'y passe 7 minutes. Donc je vais jeter le dé à 10 faces qui est fournie. Et en fonction du résultat du dé, j'aurai réussi ou non mon action. Si je fais un résultat qui est inférieur au temps que j'ai choisi de passer pour faire l'action, j'ai réussi l'action. Si je fais un résultat qui est supérieur, l'action est ratée. Donc plus je vais passer du temps à faire une action, plus j'ai de chances de la réussir. Mais on va voir que ça peut avoir des conséquences. Donc une fois que j'ai fait mon déplacement et mon action, on va compter combien de temps j'ai passé pour faire mon tour. Là par exemple, j'ai déplacé mon joueur de deux cases. J'avance le petit pion blanc pour me rappeler combien de temps j'ai mis. Donc j'avance de deux cases. Et puis j'ai passé par exemple 7 minutes à faire mon action. Je vais l'avancer encore de 7 minutes. Donc je vais prendre mon petit pion bleu et je vais le déplacer sur la piste de temps jusqu'à ce que j'arrive au pion blanc. A chaque fois que je vais passer sur une case où il y a une petite étoile comme ça, je vais piocher une des cartes, événement. Et donc c'est toujours un événement négatif. Parfois il n'y a pas d'effet, mais s'il y a un effet, il est systématiquement négatif. Là par exemple, on rajoute un incendie. Je vais rajouter un incendie dans une salle qu'on va tirer au hasard avec le dé. Et puis je continue jusqu'à ce que j'ai rejoint le pion blanc. Il y a aussi certaines cases rouges avec une autre étoile qui vont nous permettre de piocher les objets. Alors on a différents objets dans la partie. Là par exemple, j'ai un pied de biche qui va me permettre de débloquer une porte. Donc souvent les objets, quand je vais les jouer pour faire un certain type d'action, ils vont soustraire une certaine valeur au résultat du dé. Donc ce sera plus facile de faire les actions en y passant un petit peu moins de temps. Il y a deux objets un petit peu particuliers dans le jeu. D'abord, il y a les bouteilles d'alcool qui vont donner du courage aux gnomes et qui vont faire des bonus pour toutes les actions, qui vont leur permettre de rentrer dans des salles en feu alors que sinon ils ne pourraient pas et ainsi de suite. Mais par contre, au fur et à mesure où les gnomes vont utiliser des bouteilles d'alcool, ils ont un niveau d'alcoolémie qui va augmenter. Et si jamais ils sont trop trop ivres, ils risquent de tomber dans le coma. Et à ce moment-là, quand ils tombent dans le coma, ils vont passer dix minutes sur la piste de temps à ne rien faire. Mais quand même, ils vont piocher les cartes qui correspondent aux événements. Le deuxième objet un petit peu particulier, c'est le scaphandre qui permet à un des joueurs de quitter le sous-marin avant la fin de la partie, d'abandonner ses collègues en fait. De deux choses l'une, soit le sous-marin sera détruit et puis ce sera le seul survivant, donc ce sera forcément un héros. Soit le sous-marin va s'en sortir et à ce moment-là, il aura trahi tous ses camarades et il sera donc pendu pour trahison. Ce sera le seul à avoir perdu la partie. Voilà, donc on va passer la partie à courir un peu partout pour régler des problèmes. Si à tout moment de la partie, une des jauges arrive à zéro ou si une crise majeure n'est pas résolue à temps, on aura tous perdu, le sous-marin sera détruit. Voilà, je crois que maintenant vous savez à peu près tout sur Novembre Rouge. À vous de jouer !